et que je l'observe. J'espère qu'il y aura des actions. Madame Kiengé. Merci. Sanctions ciblées contre ceux qui ont confisqué la démocratie et qui tiennent en otage le peuple congolais. Sanctions ciblées contre ceux qui violent la Constitution. Sanctions ciblées pour les auteurs des crimes contre l'humanité. Aucune impunité pour ceux qui privent la RDC d'un vrai dialogue national, politique, inclusif et transparent dans le respect du cadre institutionnel. Le dialogue en cours est une mascarade. Aucune impunité pour ceux qui bafouent la liberté d'expression, la liberté de presse et la liberté de manifestation. Le droit de manifester pacifiquement est un droit fondamental garanti par la Constitution en RDC. Aucune impunité pour les responsables des multiples massacres dans les territoires de Beni, Boutembo et Loubero et dans les villes de Kinshasa, Kananga et Lubumbashi. Je présente mes condoléances à toutes les familles des personnes qui ont perdu la vie en se battant pour la liberté, la justice et leur dignité. Aucune impunité pour les auteurs responsables de toute forme de violence contre les femmes et les enfants. Nous plaidons pour la tenue d'élection libre, crédible et transparente dans le respect de la Constitution en RDC et du droit international. Nous plaidons pour l'ouverture de l'espace politique à toutes les citoyennes et tous les citoyens ayant un projet de société alternatif au pouvoir en place. Nous plaidons pour la libération sans condition des prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que tous les militants de la démocratie. Beaucoup d'entre eux risquent la peine de mort, ainsi que la libéralisation des médias. Nous plaidons pour le strict respect du principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, tel qu'il est consacré dans la Constitution elle-même. Nous rendons hommage à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, au pays ainsi qu'à l'étranger, qui font entendre leur voix pacifiquement pour défendre la démocratie et l'État de droit. Merci. Merci. Merci.